Salut à tous c'est Zitax, dans cette vidéo on va jouer à Euro Truck Simulator 2 On est toujours sur la version bêta de la Public Beta 1.32 Donc toujours pas de version définitive On a changé de camion cette fois-ci, on est en Volvo FH16 de 750 chevaux comme c'est inscrit là Avec un skin plutôt sympathique, noir, orange, avec des petites bandes rouges et blanches à l'avant Et au niveau de la remorque on a encore une fois changé C'est toujours une remorque personnalisée que j'ai pu me faire Donc c'est une remorque articulée, elle est énorme Donc vous avez la semille ici plus un autre bout derrière Donc en gros la remorque est vraiment immense Je ne sais même pas combien de mètres elle fait de long Mais en tout cas elle est vraiment très très sympa Donc c'est moi qui l'ai customisé comme ça en rouge et blanche avec l'avant noir Donc j'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa On va aller directement chercher notre cargaison que j'ai déjà pré-sélectionné Donc on monte dans le camion, on va déjà démarrer, normalement c'est bon Ok, on va mettre les essuie-glaces vu qu'il pleut On enlève le frein de parc, on allume les feux Et puis, ok, ralentisseur hydraulique, on va le désactiver Et puis normalement c'est bon, on est parti Alors je ne vous ai pas dit Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là Déjà là il va falloir faire gaffe parce qu'on est en remorque articulée Donc il va falloir faire gaffe, déjà de 1 Alors on est au niveau de la Suède pour ceux qui se demandent Donc je regarde juste vite fait comment ça rend Ouh là, je suis un peu nain On va se mettre dedans, voilà Tac, on va se mettre le rétro parce que là ça sera très important Le rétro, montre juste L'ensemble Il est comment ? Ok, c'est comme ça l'ensemble Euh, je suis censé aller tout droit, non ? Ouais Ok Donc l'ensemble est assez grand, il est énorme le camion Donc vraiment sympa Remorque articulée, il va falloir faire gaffe dans les virages C'est pas une remorque normale, bien entendu Et malheureusement il pleut Donc ça c'est un peu dommage Et on se prend déjà le premier feu, c'est génial Donc sachant que l'entreprise elle est là sur la droite Ok Donc bon, pour le moment ça commence pas forcément le mieux Mais bon Alors pour tout vous dire, j'ai juste acheté cette remorque juste avant de commencer la vidéo Du coup je ne sais pas du tout justement si c'est dur ou pas de rouler avec Je l'ai juste customisé Et là je la roule du coup, donc je ne sais pas du tout Normalement ça sera beaucoup plus dur qu'une remorque normale Étant donné qu'elle est immense Je prends large, histoire de bien pouvoir rentrer ici Oula, sans que ça touche, ça serait bien Ça devrait passer nickel Ok, ça passe nickel Donc là on a de quoi faire dans cette remorque On a vraiment de quoi faire Donc tac, on va charger la cargaison que j'ai choisie Donc c'est ça, c'est des rouleaux de film plastique On s'arrêtera à peu près je pense au niveau de Ling Kong Ping Je ne sais pas comment ça se prononce Mais on s'arrêtera à ce niveau là Et du coup, go, on va charger ça On sera en plein milieu de la nuit je pense Début de la nuit Il est 20h Il fait jour, on va dire Il ne fait plus jour, on va dire Ok, le soleil est en train de se coucher Donc voilà l'ensemble à quoi ça ressemble Énorme, tout simplement énorme Comme cargaison Donc écoutez, c'est parti, on ne va pas perdre de temps On a quand même un sacré trajet à faire Donc voilà, let's go En tout cas, c'est plutôt calme Ouais, je n'entends pas trop le son Du camion Il ne fait pas beaucoup de bruit le camion Ok, lui il tourne Le camion ne fait vraiment pas beaucoup de bruit Du coup, voilà Ok, on va essayer de prendre là Je sens que ça touche derrière, merci Du coup là, c'est parti On va tranquillement se balader dans toute la Suède Ça faisait un moment que j'avais envie justement Que d'aller en Suède, pardon Donc, il y a un nouveau DLC Qui va bientôt arriver sur Eurotruck C'est le DLC Baltique Tout ce qui est au niveau de la Lituanie Une partie de la Russie, j'ai vu Et d'autres pays dans ce coin là Donc je vous le ferai bien entendu en vidéo Pour le moment, il y a seulement la description du DLC Qui est disponible sur Steam Le DLC n'est pas encore disponible à l'achat Donc ça c'est dommage Mais bon Écoutez, c'est comme ça Lui va tout droit Et il faut vraiment prendre L'argent Non, quoi que Ça va, ok C'est pas trop dramatique Si l'arrière monte un petit peu Sur les trottoirs Parce que, voilà Forcément la taille du convoi C'est quand même assez ouf Alors pour ceux qui se demandent Il n'est pas vraiment un convoi exceptionnel C'est vraiment une cargaison banale Enfin banale Oui et non Mais voilà C'est assez C'est quand même spécial Donc on verra déjà Où on s'arrêtera Au niveau de De je ne sais pas où Donc là on a un stop Alors Lui il va tout droit Ok Donc déjà on ne peut pas y aller Là-bas c'est bon Il va tout droit Lui il va tout droit Lui il va aussi tout droit Après lui je peux y aller Normalement Je peux y aller Ok nickel Oui je sais je suis un peu long Je suis vraiment très très long Quand même Je veux quand même revoir ça Voilà c'est quand même Waouh Là je vais dépasser Une fois d'un même Une inscription On a un long véhicule Je suis quand même très très long On va essayer de rester sur notre voie Ok Donc là on est parti sur de l'autoroute Plutôt sympathique Donc voilà Ça fait plaisir Dites moi un petit peu Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous aimez sur Eurotruck Si vous aimez bien le jeu Ou pas justement Donc voilà Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui aiment bien Forcément si vous regardez Les vidéos sur Eurotruck Je pense que si vous aimez Un minimum le jeu Moi j'aime beaucoup Franchement c'est un jeu Que j'aime beaucoup Malgré qu'il soit sorti Un bon bout de temps Bon ça fait un bon bout de temps Aussi que j'y joue Mais Très bon jeu Si ce n'est pour moi Le meilleur jeu de simulation Sur le marché Actuellement Donc voilà Vraiment super nice Super bien fait le jeu Je ne sais pas S'ils ont prévu d'en sortir un autre Pour le moment pas Vu qu'ils sortent des DLC Je pense Mais en tout cas Vraiment rien à dire C'est vraiment du très très beau taf Et c'est vraiment un excellent jeu de simulation Si ce n'est comme dit Le meilleur selon moi Au niveau de la simulation Bien entendu Je ne dis pas que c'est le meilleur jeu du monde Mais je dis Au niveau de la simulation C'est pour moi Le meilleur jeu sur le marché Ok Donc oui Ne vous inquiétez pas Il y aura aussi bien entendu Des vidéos sur FIFA 19 Quand il sortira bien entendu Je crois qu'il sort au mois de septembre Si c'est comme les autres années Je ne me suis pas vraiment renseigné Mais je pense Donc voilà Je vous ferai ça bien entendu Je compte me le prendre bien entendu Parce que c'est un jeu juste super nice Donc c'est un jeu très marrant Surtout pour quand il y a des potes Qui viennent chez toi On se fait un FIFA C'est quelque chose d'assez logique Et d'avoir le dernier En soi ça reste toujours le même jeu Mais les équipes et tout changent Donc voilà Il y aura aussi bien entendu Du Black Ops 4 Comme vous en avez eu Sur la bêta Une vidéo Il y aura plein d'autres jeux Qui sortiront Du Red Dead Redemption 2 Bien entendu Tous ces jeux qui arrivent là Courant Courant de la fin de cette année là Donc voilà Les vacances sont Oula Principalement terminées déjà Pour Enfin quasiment terminées On est sur la dernière ligne droite Avant la rentrée Donc voilà J'espère que vous avez pu profiter Un petit peu de vos vacances Moi j'ai bien pu profiter justement Des miennes Je me suis pris une petite semaine De vacances Donc voilà C'est pour ça qu'il y a eu une période Où il n'y a pas eu Beaucoup de vidéos Je sais que tout simplement Je me suis pris un petit peu Des vacances Vraiment Une semaine Ça fait du bien Ça fait du bien C'était pas une semaine off Mais voilà Il n'y avait pas beaucoup de vidéos Qui sortaient C'était vraiment une semaine Qui m'a fait du bien Et que j'avais justement besoin Ça fait du bien aussi Des fois De prendre des vacances Et de Entre guillemets De se couper un petit peu D'internet Et puis De profiter des gens Avec qui on est Et puis voilà Ça permet aussi De faire de nouvelles rencontres D'ailleurs Mais bon Ok Donc là On en est où ? Au niveau du trajet Ah mais j'ai pas mis de point Attendez Je crois pas que j'ai mis de point Oula Là on arrive On arrive où ? Ah bah ça s'est passé Du coup On va s'arrêter À ce niveau là À l'incombing Là comme j'ai dit Donc voilà Ok Du coup Voilà Donc on roule un peu vite Comme d'hab Histoire de tracer un petit peu Et d'arriver Assez rapidement Au niveau de Du client Tout simplement Donc voilà On arrive un peu vite Comparé à lui Qui est à la même vitesse Que le camion On dirait L'utilité Mon coco Tu peux te rabattre Sinon je te dépasse Par la droite Bon d'accord On va rester derrière lui Et je suis sûr Au moment où je vais le dépasser Par la droite Il va se rabattre Ou il va accélérer Ok je le double Je le double Il ne voulait pas se rabattre Écoute C'est pas mon souci T'avais qu'à te rabattre Plus tôt Ok Du coup Pas forcément Grand Grand chose À vous dire Dans la vidéo Du coup D'aujourd'hui J'ai pas encore Regardé vos retours Justement Attendez Là il va falloir Qu'on a sorti J'ai pas regardé Vos retours Justement Sur la vidéo The coup 2 Où je vous parlais Justement De pourquoi Les feux rouges Etait rouge Parce que je tourne Cette vidéo Juste après En fait Donc voilà J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Que le concept Vous plaît Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Moi je trouve Donc voilà C'est l'activité majeure C'est l'activité majeure de ma chaîne Donc la chaîne secondaire Qu'on a une grande remorque Une remorque articulée Donc il va falloir faire gaffe Quand même dans les virages Parce que justement On a quand même 28 tonnes derrière Ce qui n'est pas rien Bien entendu Pardon Ok Donc là Il n'y a vraiment pas un chat C'est fou Quand il n'y a pas de mode Alors oui Comme je vous l'ai dit On est toujours sur la public bêta 1.32 Il n'y a aucun mode Donc voilà Il n'y a vraiment zéro mode Pas le mode trafic Pas le mode de remorque Il n'y a aucun mode qui est compatible Donc c'est un peu la crise Et là Comme vous voyez Il n'y a pas de mode graphique Parce que généralement Je mets un mode trafic Et un mode graphique Et bien là Il n'y a vraiment pas un chat Il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures Qui roulent C'est limite mort On va dire Parce que là Vraiment il n'y a pas grand monde Sur les routes Il est quelle heure Il est 22h43 Ouais Il n'y a vraiment pas grand monde Ça c'est un petit peu dommage Après Il y a une voiture Mais vraiment Ouais C'est dommage Après bon voilà Vivement que la Que la mise à jour sorte Officiellement Comme ça on aura les modes Et on aura Je pense la possibilité De faire pas mal de choses Avec les remorques Customisables Peut-être mettre des skins Sympathiques Dessus et tout et tout A voir ce que ça va donner Peut-être attendre Merci Ok Donc ouais Vraiment j'ai hâte que ça sorte J'ai hâte de tester aussi Le nouveau DLC Que je vous ferai bien entendu En vidéo Il n'y a aucun soucis Bien entendu Enfin je vous ferai peut-être Pas tout le DLC Mais je vous présenterai En tout cas un petit peu Les villes et tout Qu'il y a Donc voilà Ça Ça sera bien entendu Fait sur cette chaîne Youtube là Bien entendu Ok Oula Donc là on a des travaux On va un petit peu Ralentir Ok Nickel 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 La police Bonjour Alors j'ai toujours les infractions Pour ceux qui se demandent Là je suis limité à 70 Enfin je suis à peu près à 90 Ils ne m'ont rien dit Écoutez Bah pourquoi pas Pourquoi pas Ok Ah on arrive déjà À la ville Pour nos sables Donc ça c'est bien Ok Tac Donc on va se mettre Sur la voie de droite Ouais On va peut-être ralentir quand même Parce que c'est un peu limité C'est à 50 On est un peu à 100 Donc on va se calmer On utilise bien entendu Le ralentisseur Ok Là je vais me décaler Sur la voie de gauche Ok Donc là On va sur Notre gauche Ok Allez on avance Donc là Donc là Cache Donc là Aussi Sur la gauche Sans arracher Le feu Ça serait bien Et ensuite On va se décaler Sur la voie de droite Vu que On va s'arrêter Au niveau du garage Je pense Au niveau du garage Que j'ai ici On va s'arrêter Je pense Ou bien Sur la gauche Ouais plutôt À l'entreprise À gauche On va s'arrêter Garage Entreprise Garage Entreprise Je ne sais pas On va s'arrêter On va s'arrêter À notre garage Tiens J'ai hésité longuement Mais on va quand même S'arrêter À notre garage Donc déjà On va prendre les deux voies Parce que là Ça va tourner sec Hop Tac Il va falloir prendre Assez large Tac Et tac On va se mettre Comme on a Ceci Derrière un peu Comme ceci Tac On coupe les feux On enlève le rétro Et puis voilà Moi en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis Je vous remercie D'avoir regardé Ciao tout le monde